Puis-je vous demander à tous de vous asseoir, s'il vous plaît, nous allons bientôt commencer. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Bienvenue à cet événement sur la réparation ne coûte pas trop cher. Des solutions innovatives pour financer la réparation due aux survivants de la violence sexuelle et aux conflits. Je m'appelle Rupert Skilbeck et je suis directeur du ONG qui travaille avec le Fonds mondial pour les survivants. Merci de nous avoir rejoints en personne ainsi que à vous qui êtes en ligne. Il y a environ 800 personnes qui sont en ligne. Bienvenue à tous. Nous interprétons cet événement en arabe, français, espagnol et ukrainien et j'espère que vous savez comment accéder à la fonction d'interprétation. Mais si vous avez besoin d'aide, nous sommes à votre disposition. Nous allons parler différentes langues. Donc à moins que vous ne parliez ces quatre langues, je vous suggère de vous menir d'un casque. Nous allons prendre des photos de cet événement aujourd'hui. Si quelqu'un ne veut pas être photographié, s'il vous plaît, placez-vous à l'arrière de la salle et dites-le à nos collègues. Nous avons un collègue là-bas derrière pour que nous ne vous prenions pas en photo. Nous sommes très reconnaissants au barreau de la ville de New York, notamment à son président, Susan Coleman, qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activistes et d'intervenants experts qui vont participer aujourd'hui. Je n'ai pas tous les présentés parce que ça va prendre trop de temps, mais vous les aurez vus sans doute sur le site web de GSF. Qui sont ces experts ? Je vous encourage à consulter ce site. Pas pendant qu'on les écoute, mais un peu plus tard. Et nous savons que nous avons commencé un petit peu en retard et nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je suis désolé d'avance, je m'excuse auprès de nos intervenants si je leur demande de se dépêcher parce que nous avons une limite dans le temps. Pendant que nous sommes ici aujourd'hui, les preuves nous montrent que les réparations peuvent être transformatrices pour les survivants de la violence sexuelle liée au conflit. Le droit à la réparation est bien établi dans le droit international, mais il n'est pas mis en pratique. Il y a un fossé en matière de réparation. Il est possible de mettre en œuvre des programmes de réparation. On peut se les permettre, ils ne coûtent pas trop cher. Il y a des fonds disponibles. Il existe différentes approches de financement. Il y a des réponses aux problèmes de ce fossé en matière de financement. Et c'est donc le défi que nous voulons relever aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à Susan Coleman, qui est présidente du Barreau de la Ville de New York, qui va ouvrir cette séance pour nous. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous. Bienvenue au Barreau de la Ville de New York. J'ai l'honneur d'ouvrir ce programme fascinant et innovateur intitulé « Réparation pour les violences sexuelles liées au conflit, défis, opportunités et recommandations ». Pour les visiteurs internationaux qui viennent pour la première fois à notre siège, au bureau de la Ville de New York, bienvenue. Et pour les visiteurs internationaux qui nous ont déjà visités, bienvenue une fois encore. Comme nous le voyons dans le programme d'aujourd'hui, l'Association du Barreau de la Ville de New York vit et respire les valeurs fondamentales du droit. Dans notre travail, nous affirmons l'égalité de traitement de tous devant la loi. Nous sommes passionnés par l'état de droit et la justice. Et nous nous battons pour assurer l'accès aux ressources juridiques pour ceux qui sont trop souvent laissés pour compte ou oubliés et qui ont besoin de notre aide. L'Association du Barreau de la Ville de New York est un réseau diversifié de plus de 23 000 membres qui viennent des quatre coins du monde et qui travaillent dans le secteur privé, le service public, la magistrature, le gouvernement, le monde universitaire, les entreprises et les facultés de droit. Nous travaillons pour réformer le droit, améliorer l'administration de la justice et façonner les politiques publiques au niveau local, étatique, national et international. L'Association du Barreau de la Ville de New York, par l'intermédiaire de ses 150 comités, y compris le Comité des Nations Unies, travaille chaque jour à l'amélioration et à la réforme du droit et de son application dans un large éventail de domaines. Nos comités participent à l'élaboration des politiques publiques de multiples façons, notamment en rédigeant des rapports sur des projets de loi en cours, sur les enjeux importants, témoignant lors d'auditions, en écrivant des lettres à des fonctionnaires, en rédigeant des mémoires et par le lobbying. Et donc, le programme d'aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ? Dans les conflits armés du monde entier, la violence sexuelle est utilisée comme une arme de guerre, souvent à dessein, comme tactique pour causer le maximum de dégâts. Elle laisse des cicatrices physiques et psychologiques qui peuvent durer toute une vie. Trop souvent, les réparations sont mises de côté alors qu'il s'agit d'un droit et d'une priorité pour les survivants. Bien que les programmes de réparation administrative mis en place par l'État puissent offrir des mesures rapides, efficaces et complètes, centrées sur les survivants, pour donner aux survivants un sentiment de reconnaissance et de justice. Leur mise en œuvre se heurte souvent à des difficultés liées aux coûts, au financement et à des obstacles juridiques et législatifs. Le programme d'aujourd'hui se déroule alors qu'il y a des guerres et des conflits, malheureusement, dans de trop nombreuses régions du monde. Cet événement examinera les défis critiques, les opportunités et les recommandations pouvant être mises en œuvre pour un financement durable des réparations pour la violence sexuelle liée aux conflits. En remerciant le Comité des Nations Unies, avec sa co-présidente Catherine Van Kampen, Sophia Kovskowski et Niamen Nina, qui ont organisé cet événement, ainsi qu'aux organisations qui ont co-parrainé cet événement, le Fonds mondial pour les survivants et le Science Center for International Justice. Je vais maintenant laisser la parole à Rupert. Bienvenue et merci pour votre présence. Merci. Il est bon de se rappeler qu'il y a un accès possible aux réparations et à la communauté juridique. Nous allons maintenant écouter Esther Dingeman, qui est directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants, qui va s'adresser à nous également. Merci beaucoup, Rupert. C'est à moi de vous remercier. Susan Coleman et tous nos collègues qui nous ont accueillis ici aujourd'hui au bureau de la ville de New York. Nous sommes très reconnaissants pour cette co-élaboration. Je voudrais remercier Catherine également, et Martha Harris, Linda Campbell du Comité des Nations Unies et des comités de soutien. Je voudrais également remercier les pays et les partenaires qui co-parrainent cet événement, à savoir la Colombie, le Sierra Leone, les États-Unis et l'Ukraine. Et bien entendu, le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général sur la violence sexuelle dans les conflits, le rapporteur spécial sur la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-récidive, Redress. Merci, c'est un acronyme très utile pour votre organisation, ainsi que Universal Rights Group. Pour commencer aujourd'hui, je voudrais parler, je voudrais évoquer une prédiction. Je suis convaincu qu'en 2023, il y a des dizaines de milliers de survivants de la violence sexuelle liée au conflit, qui vont se sentir reconnus, respectés et qui peut-être pourront avoir une bonne vie avec l'assurance que les crimes qui ont été commis à leur encontre ne seront pas répétés. Et pourquoi est-ce que je pense que cela est possible ? Tout d'abord, et je crois que c'est le point le plus important, il y a un grand nombre d'organisations spécialisées dans la résilience, composées de femmes résilientes, qui sont le fer de lance de ce travail de plaidoyer pour ce droit à la réparation. Et nous allons en écouter plusieurs aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que nous avons un élan en ce moment. c'est comme si les pièces d'un puzzle étaient en train de d'être réunies pour combler ce fossé en matière de mise en œuvre. Donc, quelles sont les pièces de ce puzzle qui vont nous permettre de mettre en œuvre les réparations ? Tout d'abord, ici au fond, ce que nous avons fait au cours des dernières années, nous avons travaillé à cette notion de réparation, nous avons testé les modalités et nous avons vu que les réparations sont vraiment possibles. Surtout lorsque les programmes sont concrets avec les survivantes, cela est crucial. Ils peuvent avoir un très grand impact sur la vie des survivants. et peut-être de nature transformatrice. Un deuxième élément qui est très important dans ce puzzle, c'est qu'il y a davantage de gouvernements qui commencent à entamer des dialogues et qui manifestent leur intérêt à cet égard. Il y a même certains gouvernements qui ont commencé à franchir les premiers pas, à faire les premiers poids dans le cadre de ces programmes de réparation. Il y a une grande pièce de ce puzzle également dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le financement. C'est une grande pièce qui est très importante. Mais avant d'en parler, pourquoi les survivants très souvent disent que la réparation est une priorité pour eux ? C'est cet élément de reconnaissance qui est très important comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais il y a également autre chose. Leur vie, souvent, est complètement détruite. Et donc la réparation est vraiment un bloc de construction qui va leur permettre de rebâtir leur vie. Mais ne nous trompons pas, les réparations ne sont pas simplement des compensations financières. Il y a de nombreux blocs de construction nécessaires pour reconstruire une vie. il y a des mesures symboliques, il y a l'accès à l'éducation, il y a le soutien physique, la santé mentale. Sur le long terme, parce que les blessures sont vraiment très profondes et les cicatrices durent longtemps. Donc il faut leur fournir cet accompagnement sur le long terme. Tout cela pourrait sembler que c'est trop, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas faisable, que ça coûte trop cher et qu'il n'y a pas d'argent pour cela. Mais en réalité, il y a des fonds disponibles, ils ne sont simplement pas affectés aux victimes de la violence sexuelle. Les criminels utilisent parfois l'argent pour de nombreuses choses, mais cet argent pourrait être utilisé affecté aux victimes de la violence sexuelle. Et nous allons parler de cette question d'affectation des fonds. Également, nous allons parler de l'utilisation des sanctions pour avoir un véritable impact pour financer les réparations. Ce ne sont pas les seules formes de financement dont nous allons parler. Il y en a de nombreux autres. Par exemple, le rôle de la communauté internationale, les institutions internationales. Nous allons parler de tout cela. Pour terminer, je voudrais vous rappeler, ce n'est pas simplement une question d'argent. Il s'agit également d'une question de politique. Donc, j'en profite pour vous encourager vivement à écouter nos intervenants aujourd'hui pour accompagner les survivants et les aider à exercer leurs droits à la réparation. Merci beaucoup. Merci, Esther, pour cette ouverture très optimiste pour cette séance. Nous allons demander à l'équipe audio-vidéo maintenant de passer une petite vidéo qui va nous éclairer sur le contexte. La violence sexuelle liée au conflit est un acte de guerre et une violation qui peut toucher n'importe qui dans de nombreux pays. La violence sexuelle est utilisée à grande échelle, parfois à des fins militaires. Les chiffres officiels ne représentent pas vraiment la situation. Les survivantes subissent de nombreux préjudices physiques et psychologiques. Elles sont déplacées et elles sont accusées pour ce qui leur est arrivé. Malgré leurs droits à la réparation à travers des mesures de compensation financière, les soins de santé, l'éducation et la justice pour reconstruire leur vie, il y a souvent un manque de financement qui entrave les programmes de réparation. Le Fonds mondial pour les survivants est convaincu que ces programmes ne coûtent pas trop cher. les budgets gouvernementaux, les impôts et différents moyens de financement peuvent être utilisés. Les fonds d'aide multilatérale, les prêts, les amendes pour frapper les criminels et la réaffectation des biens des criminels. Imaginez utiliser les 2,5 milliards de livres de la vente de Chelsea en 2022 pour la réparation à l'Ukraine ou les 90 millions d'euros qui ont été confisqués par la France pour les victimes en Syrie. Nous voulons soulager ainsi la charge sur les États, sur les contribuables. ces réparations ne coûtent pas trop cher. Passons à l'action maintenant. Excellent film. Et nous allons revenir sur ces questions qui ont été évoquées. et nous allons maintenant laisser la parole à Janet Bédon-Yalima qui est une journaliste qui est une championne pour la prévention de la violence sexuelle liée au conflit qui va s'adresser à nous. Merci. 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 Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le Fonds mondial pour les survivants parce que sans son soutien, il serait impossible de donner la force nécessaire à tant de femmes, tant d'hommes, tant d'enfants qui ont dû faire face à la violence sexuelle dans des contextes de conflits armés. La réparation est un mot si grand et ambitieux qu'il n'est pas vraiment à la hauteur de lui-même. Recoller les morceaux de quelque chose qui a été brisé n'est pas quelque chose qu'on peut décrire, surtout lorsqu'il s'agit de la vie d'une femme, d'un homme, d'un garçon, d'une fille, d'un être humain qui a été ravagé par la guerre. Il est encore plus évident qu'il est impossible d'essayer de réparer une personne qui a subi des violences sexuelles. Les dégâts sont irréparables. Cependant, les mesures de réparation sont indispensables à la réparation et à la non-récidive. pour la préservation de la mémoire collective. Il est donc incroyable qu'après tant de guerres et tant de victimes, les États ne soient toujours pas conscients de leurs responsabilités en la matière. On a toujours cru qu'un chèque de quelques dollars ou quelques euros suffirait à soulager la douleur et à acheter le pardon. Mais il se trompe car, en fin de compte, les gouvernements ne mettent pas en œuvre des moyens suffisants, des moyens novateurs et dignes pour ces réparations. l'absence de programmes et de processus de réparation pouvant aller de la construction des témoignages à la création de centres de recherche dotés de budget durable ne permettent pas de progresser. L'inefficacité et le manque d'engagement des États sont aussi néfastes que les événements violents auxquels les survivants ont été confrontés. Ça s'appelle la violence bureaucratique, un terme que nous devrions inventer pour leur rappeler qu'ils sont eux aussi responsables des dégâts. L'affectation de ressources économiques aux réparations est indispensable et doit s'accompagner d'un plan ambitieux et créatif. En Colombie, par exemple, des milliers d'hectares ont été confisqués au trafic de drogue, aux paramilitaires et aux guérillas mais qui se perdent dans la rouille. ces saisies doivent être réorientées. Les différentes formes de réparation ne peuvent pas être liées à la bureaucratie. Les différentes formes de réparation ne peuvent pas être liées à la conception de « on ne peut pas ». Et je me demande donc si les victimes et les survivants est-ce que nous sommes vraiment une priorité ? Ma chronique d'hier dans le journal El Tiampo où je travaille évoque la question de savoir si nous les victimes nous sommes vraiment au centre de tout. Je salue la bonne volonté mais une bonne volonté qui ne s'accompagne pas d'action n'est pas une réparation. Et plusieurs fonctionnaires du gouvernement actuel de Colombie ont de la volonté mais cette volonté ne sert à rien si la bureaucratie les entrave. La réparation doit être gérée d'un point de vue pratique et non d'un point de vue politique car sinon elle finit par s'enchevêtrer dans les discours des dirigeants politiques tout d'abord pour les aider à gagner des voix et ensuite pour les aider à conserver la sympathie du public. La réparation n'est pas une compensation ce n'est pas une faveur c'est une obligation c'est l'un des nombreux éléments de la non-récidive. Je vous invite à remplacer le on ne peut pas par comment pouvons-nous je suis une survivante moi-même je suis une survivante j'ai été kidnappé torturé et j'ai subi des violences sexuelles massives je suis une survivante qui a gaspillé 20 ans de sa vie en essayant de porter mon dossier devant une cour internationale mais j'ai finalement obtenu une décision historique en octobre 2021 mais aujourd'hui cette décision n'est qu'un document écrit c'est pour cela que je je vous invite une fois encore à donner la priorité aux victimes pour que les réparations ne soient pas un fardeau impossible à porter mais une voie pour transformer la violence la haine la douleur et la je sais que ce message n'est pas le mien seulement c'est le même message qu'ont les centaines de victimes et de survivants qui en ce moment sont connectés auxquels je leur envoie mes salutations et auxquels je déclare ma reconnaissance pour leur courage merci merci je vous invite je vous invite pour ces paroles très puissantes et vraiment cette notion de violence bureaucratique très importante et les réparations sont possibles mais il faut passer à l'action les mettre en pratique et maintenant je suis très heureux d'inviter notre prochain intervenant qui est l'ambassadeur pour les affaires des femmes nous vous laissons la parole bonjour à vous tous dans la salle et à tous ceux qui nous ont rejoint en ligne merci au fond mondial qui a organisé cet événement important merci au bureau de la ville de New York j'ai entendu récemment que quelqu'un puisse exprimer le nom du gouvernement des Etats-Unis je suis heureuse de poursuivre pour commencer je voudrais dire que nous sommes tous ici parce que nous croyons dans cet impératif moral en vertu du droit international que les survivants de la violence sexuelle liée au conflit ont droit aux réparations pour la violation des droits humains les réparations sont vraiment importantes pour la justice restaurative car les criminels doivent être tenus de contribuer à la réhabilitation des survivants ils doivent rendre compte de leurs actions il ne suffit pas d'utiliser le mot réparation il nous faut agir il faut mettre en pratique la réparation et pour ce faire pour être efficace la justice les mesures de justice transitionnelle doivent être inclusives et refléter les priorités des communautés touchées par la violence les femmes et les filles dans toute leur diversité la communauté la communauté LGBTQ+, les jeunes réfugiés les personnes déplacées les personnes en situation de handicap et tant d'autres et pour cela la co-création est nécessaire il faut tenir compte de la définition de la justice des survivants pas de la nôtre de la leur et pour cela nous devons écouter et utiliser la perspective des survivants quant à leurs besoins et aux réparations dont elles ont besoin c'est quelque chose de très difficile et nous devons faire preuve de beaucoup d'empathie d'endurance et de discernement juridique le Fonds mondial pour les survivants travaille à la co-création avec les survivants pour élaborer des mesures réparatrices et je voudrais remercier le Fonds mondial pour les survivants pour leur travail et leur leadership en la matière dans le monde entier le gouvernement des Etats-Unis travaille également très dur pour promouvoir la reddition de comptes afin de prévenir et de répondre à la violence sexuelle liée au conflit et l'impunité pour ces crimes ne doit pas être tolérée en novembre l'année dernière le président a publié un mémorandum pour la promotion de la reddition de comptes pour la violence sexuelle liée au conflit qui invite le gouvernement des Etats-Unis à renforcer l'utilisation des outils existants pour promouvoir la reddition de comptes notamment les sanctions économiques les restrictions de visa et d'autres mesures et je suis fier de dire que mon équipe a travaillé très dur pour mettre en pratique ce mémorandum et nous savons que le monde nous observe et nous voulons que ces crimes cessent cette année un peu plus tôt nous avons sanctionné des crimineurs en Irak en Syrie dans le sud du Soudan et dans la République démocratique du Kondo pour des actes de violence sexuelle entre autres et je veux continuer de travailler à cela nous n'acceptons pas la violence sexuelle liée au conflit comme une arme de guerre inévitable la vérité c'est qu'il y a trop de conflits et trop d'actes de violence la communauté internationale a la responsabilité de ne pas fermer les yeux ces efforts complètent notre approche holistique pour lutter contre la violence sexuelle liée au conflit nous travaillons tous les jours pour promouvoir l'égalité des sexes en collaboration avec les bureaux et les agences du gouvernement des Etats-Unis nous donnons la priorité aux besoins immédiats des survivants notamment en financement en finançant des centres de survivants et des centres de services pour lutter contre les traumatismes nous fournissons des services et nous travaillons au processus de paix et au processus politique bien que les cicatrices permanentes ne peuvent jamais être effacées c'est notre devoir collectif de nous assurer que les survivants ont accès à la justice et à des mesures de réparation et je sais que la conversation aujourd'hui va nous aider tous à comprendre ce que sont ces mesures de réparation comment les financer et comment les mettre en oeuvre sur le plan juridique merci de m'avoir invité et merci à vous tous pour votre travail et votre soutien merci beaucoup pour votre participation nous allons maintenant visionner deux courtes vidéos la première sera un message d'une de nos co-sponsors la sous-secrétaire Pramila Patton représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle liée au conflit merci vos excellences distinctes et invités je regrette de ne pas pouvoir me joindre à vous en raison d'un conflit d'horaire pendant l'Assemblée générale des Nations Unies cependant je tenais à vous envoyer ce message pour montrer mon soutien au travail du Global Survivors Fund avec les survivantes de violences sexuelles liées à des conflits dans le monde entier afin de co-créer des programmes de réparation notre partenariat sur cette question a été et reste solide j'ai dit dans de nombreux forums que les réparations sont ce que les survivants et survivantes de violences sexuelles liées au conflit veulent le plus et reçoivent le moins partout les survivants et survivantes demandent justice réparation et reconnaissance de ce qu'ils ou elles ont vécu ils affirment ils affirment tous que les réparations les aideront à retrouver une vie normale et leur permettront de passer les dernières années de leur vie dans la dignité si la base juridique de la demande de réparation pour les victimes de la violence sexuelle liée au conflit est désormais solidement établie le principal défi reste celui de la mise en oeuvre lorsqu'ils existent les programmes de réparation ne répondent trop souvent pas aux besoins et aux priorités des survivantes de violences sexuelles liées au conflit et continuent d'être trop peu et trop tard comme les lois sur la réparation continuent d'être élaborées sans que des dispositions soient prises pour assurer leur financement adéquat leur mise en oeuvre sort à des difficultés considérables pourtant il y a eu de nouveaux développements pour changer ceci comme nous l'avons vu au cours des dernières années avec le conflit en Ukraine la communauté internationale a gelé les avoir des auteurs présumés de crimes internationaux a établi un registre international de dommages et a orienté ses fonds vers les réparations et la reconstruction la rapidité de cette initiative est un moment historique pour le droit international en effet comme tant d'autres l'ont souligné à juste titre si quelque chose de bon doit sortir de cette horrible guerre c'est le précédent mondal établi selon lequel ceux qui commettent des crimes internationaux doivent rendre des comptes et payer les victimes pour leurs actes illégaux cet événement arrive donc à point nommé et nous donne l'occasion de passer d'une ère de normes de standards et de principes à une ère de mise en oeuvre c'est aussi l'occasion de réfléchir à différents contextes ainsi qu'à d'autres modèles de financement mieux adaptés aux besoins des survivants et survivantes de violences sexuelles liées au conflit il s'agit par exemple du terrorisme transnational et des combattants terroristes étrangers qui commettent des crimes de violences sexuelles tels que les crimes flagrants de Daesh il est temps de repenser notre notion traditionnelle d'obligation internationale pour fournir des réparations à ces survivants et survivantes notamment en assurant un soutien international à la loi irakienne sur les survivants yazidis cependant la majorité des situations où des violences sexuelles liées à un conflit sont commises sont des conflits intra-étatiques où les gouvernements ont le devoir principal d'accorder des réparations à leurs citoyens pour des actes de violences sexuelles liées au conflit à cet égard au lendemain d'un conflit les gouvernements doivent s'assurer qu'ils disposent d'un budget suffisant pour fournir des réparations pour les actes de violences sexuelles commis dans le passé et les institutions financières internationales qui concernent et soutiennent ces gouvernements doivent considérer la réparation comme une obligation fondamentale de l'État à l'égard de ses citoyens en effet mesdames et messieurs les réparations pour les violences sexuelles liées au conflit ne relèvent pas de la charité il s'agit d'une obligation fondamentale en vertu du droit international j'espère que cet événement ouvrira la voie pour que chaque survivant et survivantes reçoivent la réparation qu'ils ou elles méritent à juste titre car les réparations sont le mécanisme de justice le plus axé sur les survivants c'est le moyen le plus significatif de faire une différence dans la vie des survivants et survivantes de violences sexuelles liées au conflit et de reconstruire et de reconstruire les vies et les communautés affectées par ce crime odieux je vous remercie je pense que nous allons passer directement à notre deuxième vidéo qui nous vient de Fabian Salvioli rapporteur spécial de Nations Unies sur la promotion de la vérité et la justice des réparations et des garanties de non répétition il ne peut pas être avec nous parce qu'il est en Colombie cette semaine bonjour à tous je m'appelle Fabian Sabelli je suis le rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité et de la justice des réparations et des garanties de non répétition c'est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement de haut niveau organisé par le Fonds mondial pour les survivants permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs comme vous le savez tous je présenterai en octobre à l'Assemblée Générale mon rapport sur le financement des réparations pour les victimes de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire dans ce rapport j'ai passé en revue diverses pratiques et politiques mises en oeuvre par les états les acteurs non étatiques et les membres de la communauté internationale pour financer les programmes de réparation mon rapport fournit une vue d'ensemble des défis associés des enseignements tirés des opportunités émergentes et tente de mettre en lumière les approches novatrices je décris le cadre juridique du sujet et j'insiste sur la nécessité d'une approche de financement durable axée sur les victimes et leur autonomisation ainsi que sur la nécessité d'un enregistrement approprié des victimes pour les réparations les réparations doivent être mises en oeuvre efficacement et rapidement le rapport étudie également le problème du manque de volonté politique pour financer les réparations j'ai développé les défis posés par le financement des réparations par le budget ordinaire de l'état le financement des réparations par l'imposition par des prêts pour la réparation la demande de remise de la dette illégitime en échange du financement des réparations et la récupération des biens mal acquis des anciens chefs d'état et de leurs associés un chapitre est consacré au financement par des ressources provenant d'auteurs de coupables individuels un autre au financement par des ressources provenant d'acteurs non-identiques impliqués dans des violations des droits de l'homme y compris des groupes armés et des entreprises et un autre chapitre au financement par des ressources provenant de la communauté internationale y compris bien sûr des organisations multilatérales et des institutions financières internationales des pays donateurs et des institutions philanthropiques ainsi que des tribunaux internationaux et des fonds d'affectation spéciales le rapport aborde ensuite la question du financement par des ressources provenant d'états impliqués dans des violations des droits de l'homme dans d'autres états ce chapitre analyse la réaffectation des actifs sanctionnés provenant d'états impliqués dans des violations des droits de l'homme dans d'autres états et ou d'individus qui soutiennent financièrement ou politiquement ces actions les fonds proviendront des anciens états colonisateurs des réparations et du financement du développement le rapport se termine par des recommandations à l'intention des états des acteurs non étatiques des donateurs des agences et de la communauté internationale j'espère avoir un bon un bon dialogue interactif avec les états ce mois d'octobre et pour cet événement je vous souhaite tout le succès possible dans le traitement de ce sujet qui pour moi est pertinent pour les droits des victimes je vous remercie de votre attention donc ceci sera un rapport très important et qui est très pertinent donc c'est dommage qu'il ne puisse pas être ici je vais maintenant vous demander de changer de place nous allons dire au revoir à ceux qui ont nous ont intervenu précédemment je vais vous rappeler qui nous avons comme intervenant nous avons Grace Akan survivante et fondatrice du mouvement de plaidoyer pour les victimes en Ouganda nous avons Lamin Teohana nous avons Brian Williams le chef de la branche de reconstruction de la paix au bureau d'affaires politiques prenez votre place et nous aurons également avec nous nous l'espérons l'ambassadrice Arlène Tickner la représentante adjointe de la Colombie aux Nations Unies et finalement nous avons Diana Esther Guzman Rodriguez directrice exécutive de De Justicia une ONG qui traite de ces questions alors que nos panélistes nous rejoignent et trouvent leur place nous allons explorer certaines des problématiques liées au coût et au financement nous avons déjà entendu parler du fait que le rapporteur spécial allait parler de ces choses comment pouvons financer les réparations parmi nos panélistes vous avez entendu des experts spécifiques qui ont examiné les cas de la Colombie de Sierra Leone et d'autres juridictions dans le public et je rappelle mes intervenants que nous avons des experts sur les réparations et des personnes qui ne connaissent pas cette question donc je vais essayer de m'assurer que tout soit expliqué pour ceux qui ne sont peut-être pas des experts et je vous prie de ne pas utiliser d'acronyme ou de phrase technique donc bienvenue à ce premier panel je vais me tourner d'abord vers Grèce et vous demandez Grèce pourquoi est-ce que le financement est un sujet important pour vous et il y a-t-il différentes formes de financement est-ce qu'elle représente différentes choses les différentes formes de financement merci mesdames et messieurs je pense que le financement des réparations est important parce que nous connaissons les effets divers de la violence sexuelle dans les conflits et il y a donc un besoin de confronter chacun de ces effets par exemple psychologique ou physique ou social et donc il nous faut différentes approches et cela ne peut pas être réalisé sans financement et il est donc important pour les survivants de la manière que cela aide à restaurer leur vie au sein de la communauté et je pense à l'utilisation de divers moyens par exemple d'utiliser les avoirs des coupables est une manière symbolique d'apporter la justice pour les survivants et survivantes on peut comparer cela à des excuses parce que c'est quelque chose c'est une forme de justice pour les survivantes et ils se sentent reconnus ils et elles se sentent reconnus les coupables sont conscients de ce qui est arrivé et donc c'est en fait une punition pour les coupables et dans ce sens les victimes se sentent reconnues et d'utiliser ces moyens de financement aiderait également à décourager d'autres potentiels coupables cela les touchera directement et d'une certaine manière d'autres auront peur de se rendre coupables très intéressant donc il y a différentes manières où le financement est au coeur des réparations passons au Sierra Leone où la commission de vérité et de réconciliation a recommandé un programme de réparation qui a ensuite été mis en oeuvre par la commission nationale d'action sociale et nous avons avec nous le procureur général Mohamed Lamine pouvez-vous nous parler de certaines réalisations et des leçons tirées de la mise en oeuvre de ce programme au Sierra Leone merci Robert premièrement je tiens à remercier tout le monde particulièrement les organisateurs de ce programme jusqu'à présent depuis les recommandations de la commission justice et vérité nous avons essayé d'adopter ces réparations et de les mettre en oeuvre je catégoriserai mes réponses en trois les réalisations tout d'abord en 2008 le fonds pour la paix des Nations Unies a fourni quelques 3 millions de dollars à Naxa pour établir un registre de survivantes plus de 3000 survivantes à travers diverses catégories et malgré les difficultés nous avons rencontré des succès nous avons fourni des formations et des installations de soins de santé surtout de ceux qui ont subi le plus de violence physique cependant nous avons pu établir différents programmes nous avons inscrit des personnes il y avait des programmes spécials pour les femmes et les enfants nous avons construit des écoles nous avons fourni des installations de santé les enseignements c'est que nous savons très bien que l'argent fourni pour les missions de construction de la paix ne suffisait pas mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler autour de ce qui nous a été fourni la chose la plus importante est qu'il faut avoir une coordination entre les efforts du gouvernement des ONG et des partenaires au développement parce que si cela n'arrive pas les bénéficiaires sont dans la confusion et cela n'aide pas les programmes qui ne savent pas qui sont les bénéficiaires parce que les personnes qui ne sont pas éligibles essaieront toujours d'avoir accès au détriment des survivants réels donc nous voulions nous assurer que tous les survivants étaient inscrits et que chacune de ces victimes recevrait des réparations c'est le devoir du gouvernement de s'assurer que les recommandations soient mises en oeuvre bien qu'elles soient très ambitieuses parce que dans un pays cause conflit ces sommes avec de multiples programmes à mettre en oeuvre il faut prioriser en parlant des défis nous voyons qu'effectivement le gouvernement doit financer beaucoup de choses le programme est coûteux et il faut prioriser mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous assurer que nous faisons ce qui est juste pour mettre fin pour mettre fin à une telle menace parce que nulle part dans le monde y a-t-il une place pour des coupables de continuer à faire du mal à des femmes et des filles et des enfants innocents merci merci beaucoup ici nous voyons un exemple de mise en oeuvre de réparation et des défis nous avons un élément de cette coordination dont vous avez parlé est le fonds de construction de la paix de l'ONU et son implication nous pouvons peut-être nous tourner vers Brian Williams pour nous parler de comment ce fonds peut aider à financer les réparations et comment cela a été fait spécifiquement pour les violences sexuelles liées au conflit comme on l'a vu au Sierra Leone oui merci beaucoup et félicitations aux organisateurs pour cet événement important je pense peut-être ce qui est important pour le public c'est de comprendre un peu comment le secrétaire général et son fonds de construction de la paix fonctionnent nous répondons aux demandes des pays telles qu'exprimées à travers les équipes pays des Nations Unies au niveau des pays ensemble avec les gouvernements donc nous financeons des programmes de l'ONU principalement pour travailler dans une variété de questions liées à la construction de la paix en termes de réparation nous voyons ceci dans notre programme surtout dans notre programme de justice transitionnelle donc notre approche c'est une approche de justice et également plus largement de cohésion sociale et de construction de la paix ce n'est pas juste une question de droit c'est aussi une question de contribution qu'apporter la justice peut faire au développement et pour la paix je pense que nous n'avons qu'environ deux minutes chacun donc je vais mentionner quelques exemples très rapidement par exemple en Guinée nous avons un projet avec le PNUD avec le bureau du haut commissaire pour les droits humains pour travailler ensemble avec les autorités pour voir les problématiques autour de la tragédie de 2009 dans le stade nos programmes là ne travaillent pas spécifiquement sur les réparations financières mais essayent de prendre en compte le soutien aux moyens de subsistance par exemple ou à la santé mentale nous faisons du travail de plaidoyer également avec les autorités sur les politiques pour qu'ils puissent mettre en place des choses qui soient durables l'autre exemple que je vais vous donner est au Guatemala au Guatemala entre 2017 et 2019 encore une fois un projet conjoint entre ONU femmes le bureau du haut commissaire pour les droits humains et le programme et la FAO c'est assez intéressant j'y reviendrai qui est en soutien à certaines décisions importantes prises sur la sentence de réparation dans ce cas-ci le projet a encore une fois aidé à travailler sur des questions de politique a aidé le gouvernement à développer les politiques de réparation transformatives au Guatemala je pense que j'ai déjà dépassé le temps à louer mais il y a certains enseignements que nous pouvons tirer le premier c'est de faire un plaidoyer avec tous les ventailles du système des Nations Unies qui peuvent plaidoyer auprès des gouvernements pour adopter des politiques qui peuvent être durables pour les réparations donc bien sûr le haut commissaire pour les droits de l'homme a un rôle important à jouer c'est une question de justice mais d'autres organisations de l'ONU ont un rôle à jouer et elles ont des voies de plaidoyer très puissantes auprès des gouvernements et auprès de la société civile et il faut les soutenir pour mettre en place des politiques durables merci merci et cette coordination de l'ONU est très intéressante en revenant vers l'avocat général de la Sierra Leone qui fait un plaidoyer pour les réparations au niveau international la Sierra Leone ensuite avec le Japon a mené la résolution au conseil général de l'ONU sur cette question cette résolution mentionne spécifiquement le besoin de partenariats publics privés et prend en compte le rôle important joué par les institutions financières pourquoi cet élément a-t-il été ajouté à la résolution et quelle est l'importance de cet accent sur le financement pour le Sierra Leone il y a un lien entre le trafic d'êtres humains et la violence humaine on ne peut pas séparer la traite des êtres humains et la violence sexuelle elles sont liées l'idée largement c'est qu'initialement nous ne savions pas vraiment comment les survivantes et comment la traite étaient financées donc maintenant nous avons une unité de renseignement financier maintenant au Sierra Leone et qui ont mené plusieurs programmes dans le pays plusieurs études de cas ils se sont rendu compte que la plupart des institutions de financement public étaient des conduits pour le financement de la traite donc afin d'éliminer ou de réduire cette traite le gouvernement a estimé qu'il serait juste d'assurer que les institutions publiques et financières soient incluses dans leur programme pour pouvoir tracer et suivre l'argent et comment l'argent a été généré parce que la plupart des cas la traite d'enfants et de femmes est faite à travers les frontières et cet argent est blanchi à travers ces institutions sans qu'elles connaissent les détails maintenant ces institutions sont à bord nous leur avons donné une feuille de route et nous leur demandons de suivre les financements pour que nous sachions exactement quelles actions doivent être entreprises et d'où provient l'argent parce que maintenant nous pouvons tracer et immédiatement traiter avec les institutions qui ne peuvent pas expliquer la source de ces fonds très intéressant et c'est clé pour ce domaine de travail souvent des militants des droits de l'homme doivent maintenant apprendre les finances et les investigations financières ce n'est pas forcément facile pour eux mais il y a peut-être des experts qui peuvent les aider en restant avec les Nations Unies et la communauté internationale Brian un des problèmes que nous avons c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soutien à ce moment pour le financement des réparations de la part de la communauté internationale comment pouvons-nous construire ce soutien et mettre à échelle ces financements dont nous parlons oui merci beaucoup ce qui est très important pour des événements tels que celui d'aujourd'hui où vraiment nous construisons un élan et un plaidoyer sur ces questions donc pour mes premières remarques nous sommes un fonds des Nations Unies je l'ai dit mais à travers le fonds de construction de la paix et ensemble avec les gouvernements et leur leadership qui comprennent l'importance de la question de travailler avec les organisations de la société civile qui peuvent faire le plaidoyer afin que les citoyens comprennent pourquoi c'est important non seulement pour la justice mais également pour une paix durable le deuxième point le secrétaire général a émis un nouvel agenda pour la paix dernièrement on en discutera au sommet pour l'avenir de l'année prochaine le nouvel agenda pour la paix insiste sur l'universalisme du travail sur la prévention des complis pour avoir une paix durable c'est-à-dire que tous les pays devraient travailler sur ces questions parce que le soutien à la paix et la justice transitionnelle fait partie de la prévention ainsi que la justice qui est tellement nécessaire Troisièmement il est important et ceci est une question de plaidoyer c'est d'avoir des projets pilotes réussis et des bonnes données J'ai rencontré Esther plus tôt cette semaine qui nous fournit des exemples excellents du pouvoir transformateur des réparations et ces données sont très importantes donc encore une fois je fais du plaidoyer auprès de mes collègues de l'ONU sur comment ils doivent investir dans les projets nous demander de financer des projets qui fournissent des données qui peuvent aider à construire cet élan et un dernier commentaire il y aura une nouvelle note d'orientation du secrétaire général sur la justice transitionnelle en général cette note comprendra des éléments de réparation dans ces nouvelles orientations et comment cela contribue à un mouvement plus large de cohésion sociale et de justice et de prévention des conflits et lorsque cela sera publié vous pourrez également utiliser cet outil dans votre travail de plaidoyer très bien excellent c'est là que la société civile et d'autres acteurs peuvent utiliser ces données nous avons parlé du Sierra Leone et maintenant nous allons de l'autre côté du monde avec la Colombie avec le plus grand programme de réparation à ce jour et cela fait un moment qu'il fonctionne et je vais demander à l'ambassadrice Arlene Tickner qui va peut-être nous parler des éléments clés de ce programme colombien pour ceux qui ne le connaissent pas et peut-être que vous pourriez nous dire quelles sont les réalisations et les difficultés auxquelles se fait face ce programme allez-y vous pouvez parler merci beaucoup je me demandais si je vais parler en anglais ou en espagnol je vais essayer de parler en anglais bien que mes notes soient en espagnol je voudrais tout d'abord dire à quel point je suis la mission colombienne est très reconnaissante d'avoir été invité à cet événement qui est fondamental pour un grand nombre des projets du gouvernement du président Marques et je voulais ajouter je voulais décrir rapidement ce qu'est ce programme il a été mis en place en vertu de la loi sur les victimes et les restitutions des terres de 2011 un programme sur dix ans il s'agit d'une loi pour la réparation des survivants de la violence sexuelle et ça existe et il a une perspective très intéressante pour la préparation avec une unité pour les victimes en matière de justice transitionnelle il se compose de cinq éléments la restitution l'indemnisation la réhabilitation la satisfaction c'est une mauvaise traduction mais il s'agit de différentes actions permettant de reconnaître la responsabilité des différents acteurs impliqués dans les actes violents sexuels ainsi que la garantie de non-récidive un élément essentiel de ce projet et le registre des victimes nous avons de nombreuses victimes enregistrées et la majorité d'entre elles sont des femmes des femmes d'ascendance africaine et indigène et certaines en situation de handicap et donc la proposition de ce gouvernement est d'assurer l'intersectionnalité de ce travail et je voudrais signaler je sais que je n'ai pas le temps mais l'unité pour les victimes a mis en oeuvre différentes activités pour la réparation dans le cadre de ces cinq différents axes pour un montant de 53 millions de dollars des messages ont été créés pour que les victimes retrouvent la dignité et pour construire la mémoire et je voudrais reconnaître ce qui a été dit tout à l'heure la violence bureaucratique dans le cas des victimes c'est évidemment une forme de violence et je crois que cela c'est le plus grand obstacle qui empêche les victimes d'avoir accès à des fonds et je vais en reparler tout à l'heure merci beaucoup de vraies difficultés mais c'est une très belle expérience en Colombie avec ce programme de réparation et il serait très intéressant de l'étudier pour peut-être mettre en oeuvre les leçons apprises ailleurs passons maintenant à Diane Gussman parce que vous avez étudié les programmes de réparation est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette étude et de ce que vous avez constaté et que pensez-vous du coût des mesures de réparation que pensez-vous du financement de la durabilité merci beaucoup je vais parler en espagnol j'espère que il n'y aura pas de problème pour les interprètes c'est Arline d'ailleurs qui m'a convaincu de parler en espagnol en ce qui concerne le centre d'enquête pour la justice nous travaillons avec le fonds mondial pour les survivants et nous avons décidé de mener une enquête une étude sur le thème des réparations car il n'y a pas beaucoup de publications académiques dans ce domaine pour déterminer s'il est possible de financer les réparations ou non et nous avons utilisé le cas de la Colombie pour répondre à cette question et nous nous sommes rendus compte que en Colombie le cas de la Colombie est un cas de réussite partiel car en effet lorsqu'un état prend l'engagement de réparer il peut mettre en oeuvre un grand programme de répasser comme l'a montré Harline ce programme en Colombie est l'un des plus ambitieux au monde non seulement il tente de mettre en pratique le concept de réparation qui est très ambitieux c'est à dire le concept de réparation transformatrice qui va bien au-delà d'une compensation aux victimes et aux survivants car il prend au sérieux la perspective de transformation donc non seulement pour restaurer la situation antérieure des victimes des survivants mais vraiment transformer ces conditions et pour ce faire il pense à un univers de 9 millions de victimes c'est à dire 15% de la population du pays et le programme essaie d'apporter des réparations en 5.5 millions de personnes c'est c'est 14% de la population aucun autre pays dans des contextes de conflit ou non n'a réussi ou n'est parvenu ou n'a même essayé de mettre un programme aussi ambitieux que celui-là et au cours des 12 dernières années le pays l'a fait il a pris l'engagement de le faire et il a affecté un grand nombre de ressources au paiement et aux réparations et à l'accompagnement des victimes y compris avec de l'aide humanitaire et en ce moment nous avons 1,5 million de victimes qui ont déjà reçu des compensations économiques et cela montre que nous avons donc obtenu des résultats intéressants cependant comme nous pourrons en reparler tout à l'heure sans doute le défi de la durabilité est un défi véritable et donc important de se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif final donc à ce sujet comment pérenniser ce genre de réparation pour revenir à l'ambassadrice Tecner en Colombie cette année on a parlé de la possibilité d'émettre des obligations pour financer ces programmes que pensez-vous de ces approches innovatrices ok Diana a parlé en espagnol mais je vais revenir en anglais je voudrais revenir sur un point que j'ai oublié c'est un contexte très difficile non seulement à cause du grand nombre de victimes pas simplement les victimes de la violence sexuelle mais les victimes en général qui représentent un très grand pourcentage de la population mais également à cause du fait que c'est un problème qui est continu donc comment arriver à gérer toute cette complexité dans un pays qui est toujours en conflit en ce qui concerne le financement je voulais signaler que la Colombie malheureusement a une mauvaise expérience avec les conflits et le trafic de stupéfiants et donc pour répondre aux besoins des victimes pour aider l'État à tenir ses engagements en général la saisie d'actifs de ceux qui ont confessé leurs crimes devant les tribunaux de justice transitionnelle et lorsque les actifs des trafiquants de drogue ont été saisis cela pourrait permettre de mobiliser des fonds pour répondre aux besoins des victimes de la violence sexuelle il y a eu une expérience à ce sujet au début des années 2000 avec un groupe paramilitaire qui s'appelle et le processus de justice a abouti à la saisie et la distribution de ces actifs et au cours des trois dernières années le bureau du procureur général a accordé certains montants à ce fonds 250 millions de dollars on a parlé de la décision de la cour interaméricaine mais il y a une difficulté pour assurer la complémentarité entre les réparations prévues par les décisions et le travail des unités pour les victimes et c'est quelque chose auquel nous travaillons en tant que gouvernement et deuxièmement le rôle du soutien international est fondamental le soutien international dans le cadre des projets de réparation est quelque chose que nous voulons utiliser un peu plus et pour terminer il peut être utile de communiquer avec des tiers qui peut être une responsabilité en rapport avec les conflits armés de manière indirecte les acteurs du secteur privé c'est quelque chose qui pourrait être intéressant très bien donc c'est un exemple positif de saisie d'actifs pour financer les réparations ça peut être un moyen utile une méthode innovante qui a déjà été utilisée et on peut se pencher davantage sur cette question on peut revenir maintenant à Diana avec cette étude dans votre expérience avec le programme de réparation en Colombie quelles sont les conclusions les recommandations clés que vous pourriez partager avec d'autres pays en matière de méthodes innovantes merci et je voudrais utiliser la présentation pour répondre à la question pour vous donner une perspective générale de la difficulté que nous affrontons en ce moment parce que nous avons 9 millions de victimes qui sont représentées sur ce graphique et ces 9 millions de victimes ont 1,5 million d'entre elles ont reçu une compensation économique ce qui représente une partie de la réparation du côté gauche et celles qui sont du côté droit enfoncées c'était le nombre initial de victimes prévues lorsque la loi a été adoptée en 2011 et à ce moment on pensait à environ 900 000 victimes parce que c'était les informations qui étaient disponibles en ce moment avec la création en 2011 de cette politique un registre de victimes a été créé qui nous a permis de reconnaître que dans le cadre du conflit armé en Colombie il y avait eu plus de 9 millions de victimes et la plupart de ces victimes n'ont pas encore reçu de réparation et donc nous avons utilisé cette loi pour les réparations victimes la ressuscition des terres et le nombre de victimes est important donc comment arriver comment atteindre cet objectif final comment accorder des réparations aux 6 millions de victimes qui restent car 52% des survivants de violences sexuelles seulement ont reçu une compensation économique et donc les études menées par l'État ne sont pas suffisantes si on pense à ce chiffre total elles sont insuffisantes parce que le fonds pour les victimes le fonds de réparation créé en vertu de cette loi 1448 utilise les fonds des acteurs armés démobilisés mais ce fonds n'a pas bien fonctionné et il n'a pas suffi pour devenir une source suffisante de réparation évidemment il y a de nouvelles formules qui n'ont pas encore été intégrées pour avoir les fonds suffisants pour atteindre l'objectif il y a également cette question institutionnelle il y a des institutions qui ont commencé à fournir ces réparations mais elles ne sont pas très efficaces comme Jeannette l'a souligné il y a donc ces formes de violences bureaucratiques institutionnalisées il faut comprendre cela pour assurer pour pérenniser les réparations donc c'est une difficulté très grande mais le message c'est qu'il est possible de mettre en place des programmes car la Colombie montre qu'il est possible de mettre en place et mettre en oeuvre des programmes car nous avons pu aider 1,5 million de victimes et des survivants mais il faut le faire avec la volonté politique avec la capacité institutionnelle avec le respect des droits des victimes et bien entendu avec d'autres facteurs il faut prendre en compte l'importance de la communauté internationale et de la mobilisation sociale interne pour promouvoir le respect des droits des victimes merci merci beaucoup donc comme vous l'avez dit très clairement il faut apporter des changements législatifs des changements politiques des changements bureaucratiques qui sont souvent très difficiles à apporter pour mettre en oeuvre ces programmes de réparation merci à notre premier panel pour ces interventions merci beaucoup et maintenant nous allons passer à notre deuxième panel et je vais inviter le deuxième groupe à monter sur l'estrade et je vais vous présenter chaque personne nous avons Riyad Avlar qui est un activiste de l'association des détenus et des personnes disparues qui va nous parler de la Syrie nous sommes heureux d'avoir Rina Moudra qui est ministre adjointe de la justice pour l'Ukraine nous avons également Ulysse Eskina qui est avocat pour Gozom qui va nous parler d'une proposition très intéressante il va nous l'expliquer tout à l'heure et nous avons également Tatiana Nastachok qui est une avocat à Londres et qui a étudié certaines des options pour la réaffectation des actifs donc ce dont nous allons parler maintenant à partir de la perspective de l'Ukraine et de la Russie car la guerre en Ukraine a certains enjeux très important et la galvanisation de l'intérêt politique peut être utilisée pour d'autres conflits également et on va voir que les réparations sont possibles que leur coût est abordable et jusqu'à présent 300 milliards de dollars ont été gelés en Russie 58 milliards d'actifs de l'oligarchie et donc c'est beaucoup d'argent qui pourrait avoir un véritable impact transformateur pour les réparations tout d'abord nous allons écouter Riyad et ensuite la ministre adjointe qui doit aller nous quitter bientôt et qui va nous parler de certains détails techniques donc ma première question est adressée à Riyad vous allez nous parler en arabe vous avez une expérience très personnelle à nous raconter et votre propre expérience est liée à certains des actifs dont nous parlons aujourd'hui est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience bonjour tout d'abord je voudrais remercier ceux qui ont organisé cet événement surtout l'équipe GSF pour son excellent travail je m'appelle Riyad Avalar je suis turc et au milieu des années 90 je me suis rendu en Syrie pour étudier l'arabe et pendant mon séjour en Syrie j'ai appris que le régime syrien avait envoyé des bombes sur la ville de Hama et l'une des victimes de Rifat Al-Assad qui était l'ingénieur du mécanisme responsable de cette tuerie dans les années 80 j'ai été arrêté en Syrie pendant 21 ans j'ai été détenu pendant 21 ans parce que j'avais dénoncé les atrocités commises par Rifat Al-Assad dans la prison militaire de Tadmour en Syrie où de nombreux prisonniers politiques ont disparu j'ai été arrêté parce que j'avais ils ont découvert la lettre qui dénonçait ces atrocités que je voulais envoyer en Turquie aux journaux turcs mais comme ils l'ont fait avec tous les prisonniers syriens ils m'ont mis en prison pour des crimes que je n'avais pas commis j'ai été détenu pendant 21 ans donc 15 ans de disparition force et personne ne savait où j'étais on m'a cherché et on répondait aux gens qui ne savaient pas qui j'étais je n'ai vu personne de ma famille pendant 21 ans simplement parce que j'ai voulu dénoncer les crimes commis par Rifat Al-Assad c'était ma punition non seulement pour moi et pour ma famille comme je vous l'ai dit Rifat Al-Assad est un grand criminel à cause du litige qu'il a eu avec son frère il a quitté le pays il est allé en Europe où il a trouvé refuge il a en plus de l'argent qu'il a pris en Syrie il a volé de l'argent dans la banque centrale de Syrie il a également pris l'argent des Syriens et des victimes syriennes en plus il a fait une fortune en Europe en plus des richesses qu'il avait déjà acquis en Syrie récemment il est revenu en Syrie la France a gelé ses actifs et récemment le tribunal la cour fédérale des Etats-Unis a commencé à le poursuivre et je remercie tous les états qui font des efforts en la matière mais nous-mêmes en tant que survivants en tant que victimes nous pensons que ces mesures arrivent trop tard les tribunaux qui ont été créés en Suisse sont utiles mais ils ne suffisent pas pour donner pour rendre justice aux Syriens il faudrait débloquer les fonds de Rifat al-Assad et les rendre au peuple syrien car il a volé cet argent à la population syrienne et cette population n'a pas accès à la santé n'a pas accès à l'éducation les infrastructures du pays sont détruites le peuple syrien comme vous le savez depuis 2011 jusqu'à présent continue de souffrir il n'y a aucune solution politique en vue en Syrie il est donc très important que ces pays pensent envisagent des programmes de réparation pour les syriens ce n'est pas une solution idéale mais c'est une solution importante pour que nous puissions avoir cette justice transitionnelle pour les survivants hommes comme femmes il est très important que cette justice soit rendue dans le monde entier comme l'ont dit mes collègues il faut renforcer ces mesures dans le monde entier lorsque des criminels sont arrêts pour que les victimes puissent recevoir cette justice transitionnelle et pour que ces crimes ne se répètent pas merci une étude incroyable de comment la justice internationale peut prendre des années un homme qui est maintenant sujet à un mandat d'arrêt international 90 millions d'euros gelé dans des comptes en France qu'est-ce qui pourrait être fait avec cette argent cela pourrait être transformateur c'est un exemple d'il y a une génération qui informe actuellement notre discussion sur l'Ukraine pour ne pas répéter les erreurs du passé pour essayer de faire ce qu'il faut cette fois-ci et nous sommes très reconnaissants d'avoir la présence de la ministre vice-ministre de la justice en Ukraine il y a deux domaines où j'aimerais entendre votre point de vue vous travaillez sur le registre international des dommages qui mènera à un processus de réparation nous l'espérons pour l'Ukraine pourquoi est-ce que la réaffectation des avoirs est importante pour la reconstruction de l'Ukraine et que pensez-vous des niveaux potentiels de financement mesdames et messieurs distingués invités aujourd'hui je parle pour le gouvernement ukrainien et je suis reconnaissante au GSF pour avoir organisé cet événement et pour leur invitation et l'occasion de participer à une discussion si importante pour nous assurer la redevabilité et les réparations pour les survivants de la violence sexuelle liée au conflit merci aussi à la session du barreau de New York pour leur hospitalité depuis plus d'un an et demi l'Ukraine défend sa souveraineté son intégrité territoriale et son indépendance et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui nous soutiennent qui ne laissent pas les crimes et les horreurs commises en Ukraine soient passées sous silence la Russie a initié une agression non provoquée et injustifiable contre l'Ukraine en violation flagrante de la Charte des Nations Unies les forces militaires russes ont commis des crimes de guerre et sont coupables de nombreuses violations des droits fondamentaux de l'homme tels que des viols et le meurtre de civils nous avons tous vu les horreurs découvertes après la libération des territoires qui avaient été occupés par la Russie pendant des mois des villes telles que Boucha Rhinçon entre autres sont devenus des symboles de la cruauté inhumaine des forces d'occupation russes mais de telles horreurs telles que le kidnapping d'enfants des enlèvements des meurtres la torture les viols se sont produits dans tous les lieux occupés par la Russie les témoignages des survivants y compris de crimes sexuels tels que le viol infligés sur des captifs civils et militaires démontrent qu'il y a un plan prémédité au niveau étatique et ces témoignages seront utilisés par l'Ukraine devant les cours de justice internationales où l'Ukraine cherche justice pour les victimes et redevabilité pour les coupables le procureur général a enregistré 231 cas de violences sexuelles contre des citoyens ukrainiens y compris 13 contre des enfants mais en réalité il y en a beaucoup plus de tels cas les victimes ont peur et ont honte d'aller vers les forces de l'ordre mais chacune de ces personnes a besoin de soutien et d'aide il n'y a aucun doute que la Russie doit être tenue responsable et devrait compenser cette souffrance d'Ukrainien la violence sexuelle est un des crimes les plus sérieux en lui-même et la violence sexuelle liée au conflit devient une terrible arme qui fait mal à la victime sa famille ses amis et à la société dans laquelle vit la victime et le gouvernement ukrainien doit assurer que les droits humains soient observés y compris le droit au respect et à la reconnaissance le droit à la protection l'accès à la justice et un traitement égal et également des réparations pour la forme de restitution ou de compensation donc un accès adéquat et prompt aux réparations pour les victimes les survivantes aux frais des agresseurs et à tous ceux qui ont contribué à cette agression qui ont soutenu et financé cette guerre est très important parce que les survivantes ont besoin de réparations et de ressources pour se redresser immédiatement sans devoir attendre les accords post-conflit et chaque jour de retard réduit leur chance de se remettre la capacité de recevoir des soins médicaux et l'assistance physique le manque d'opportunité d'avoir des moyens de subsistance durables tout ceci nuit aux chances des survivantes de retrouver une vie normale donc le gouvernement de l'Ukraine entreprend des actions pour assurer qu'il y ait des réparations pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit et en ce qui concerne la question quel est le coût de la reconstruction le coût des réparations et des compensations à notre peuple personne ne le sait pour sûr pour ça on est certain de la somme exacte si nous ne parlons que des dommages directs aux infrastructures ukrainiennes dès mars 2023 la Banque mondiale a évalué le coût de la reconstruction pour l'infrastructure ukrainienne à 411 milliards de dollars ce qui ne comprend pas les dommages et le mal causés aux personnes aux entreprises à l'environnement aux ressources naturelles etc cette somme sera beaucoup plus élevée quelle est la source de financement pour ces réparations la source sera les ressources de la fédération russe parce que c'est un état qui a une obligation légale selon le droit international a la responsabilité de faire des réparations et c'est la Russie qui devra payer le gouvernement de l'Ukraine a pris plusieurs mesures pour affronter cette question j'en parlerai un peu plus tard mais certainement nous ne devrions pas attendre que la guerre finisse comme certains états l'ont proposé au début qu'à un certain moment la Russie s'assierait peut-être pour négocier et discuter de réparation non jusqu'à présent il n'y a aucun signe qu'ils seront disposés à se faire et les victimes et les survivants ne peuvent pas attendre cela merci merci beaucoup et spécifiquement nous avons parlé du coût de la reconstruction c'est un défi énorme mais lié aux réparations pour les survivants de violences sexuelles liées au conflit quelles actions est-ce que le ministre de la justice entreprend pour s'assurer que ces réparations peuvent avancer oui en mai 2022 un programme cadre sur la coopération entre le gouvernement de l'Ukraine et les Nations Unies sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles liées au conflit a été signée pour assurer une réponse rapide et efficace au cas de violence et pour aider les victimes suite à ce programme et un plan de mise en oeuvre a été développé et un nombre de mesures ont été entreprises pour aider les victimes de violences dans ce conflit y compris des centres d'assistance aux survivants pour fournir des services complets aux survivants de victimes de violences sexuelles liées au conflit où ils peuvent obtenir une assistance immédiate la compensation monétaire est également importante bien que ce ne soit pas la seule manière d'apporter des réparations donc que fait le gouvernement principalement et bien l'Ukraine a proposé le concept du mécanisme de compensation internationale qui serait basé sur les traités internationaux et consisterait de trois axes tout d'abord un registre international des dommages pour évaluer les dommages dus à la Russie ensuite une commission internationale qui déterminera la compensation due dans chacun des cas et un fonds de compensation internationale qui accumulera des avoirs qui financeront ces décisions de compensation donc le 12 mai 2023 ce registre international des dommages a été créé avec l'aide du Conseil de l'Europe et ce registre est la plateforme est la base de données complète où toutes les informations sur les dommages les éléments de preuve seront collectés préservés et utilisés pour des fins juridiques à l'avenir donc ce registre international recevra des informations sur les demandes de compensation y compris des survivants de violences sexuelles liées au conflit et c'était notre intention délibérée de proposer à ce registre international des dommages que le coût des dommages contre les personnes y compris à cause de la torture des violences sexuelles et d'autres dommages aux personnes devraient être compris sur ce registre l'établissement de ce registre n'est pas notre but ultime pour obtenir la justice pour les victimes ukrainiennes et l'Ukraine ensemble avec le registre international des dommages va bientôt proposer à la communauté internationale et à d'autres gouvernements où sont localisés des avoirs russes un instrument international pour créer ce fonds de compensation et la confiscation d'avoirs russes l'Ukraine est confiante que la source principale de financement sera les avoirs gelés de la fédération russe une telle source est le fonds souverain de la Russie qui sont gelés ou immobilisés dans d'autres juridictions et une question évidente ou un défi évident c'est la souveraineté qui protégerait normalement ces avoirs mais actuellement l'Ukraine et le ministère de la justice de l'Ukraine ensemble avec nos partenaires étrangers discutent d'une base juridique solide pour rendre possible de réaffecter ces avoirs pour la compensation des victimes et des survivants de cette guerre d'agression l'Ukraine a proposé nous avons proposé notre vision de la base légale déjà et l'architecture de ce traité international donc nous espérons que les gouvernements d'autres pays et d'autres états et que les conseillers juridiques de ces états trouveront ces bases ces propositions de l'Ukraine assez solides et nous pourrons avancer avec la création de la compensation et du fonds merci c'est très intéressant d'entendre ces propositions nous allons nous tourner maintenant vers des experts juridiques mais vous allez devoir être brefs nous ne pouvons pas trop dépasser le temps imparti donc vous avez exploré ces aspects juridiques pour la confiscation d'un voie russe donc tout d'abord je vais demander de penser à la question de contre-mesure et Julia Zizkina va nous expliquer ce concept et comment cela pourrait être efficace ces mesures fournissent une base légale pour la confiscation des états agresseurs pour le financement des réparations donc dans la situation de l'Ukraine que faites-vous lorsque l'agresseur n'arrête pas son agression et ne fournit pas de fonds c'est ici où interviennent les contre-mesures les contre-mesures sont qualifiées par l'ONU et sont une doctrine reconnue selon le droit international c'est un outil pour forcer les états à honorer leurs obligations international donc les contre-mesures sont là pour restaurer la justice ce sont des actes spécifiques pris par des états suite à une brèche du droit international par un autre état qui serait normalement illégal mais qui est illégal mais qui devient légal s'il y a un acte illégal qui le précède ce qui est un peu confus mais lors de la réaffectation des avoirs les états souverains doivent respecter la souveraineté d'autres états y compris leurs propriétés les contre-mesures suspendent ce respect qu'un état souverain a pour les avoir d'un autre état souverain donc la Russie a envahi la souveraineté de l'Ukraine et n'a donc pas le droit au respect de sa propriété les contre-mesures sont une manière de forcer la Russie à respecter ses devoirs en d'autres mots les voleurs de banques dans ce cas-ci les banques sont des gouvernements nationaux qui ont la juridiction sur ses comptes souverains des coupables le devoir contre des actes internationaux illégaux et le devoir de compensation est dû au monde entier par la Russie pas juste à l'Ukraine donc dans ce sens-là tous les pays ont le droit de prendre des contre-mesures dans ce sens-là le devoir de réparation a été laissé aux États qui valorisent la justice et c'est maintenant notre devoir merci c'est une manière d'avancer et si je peux me tourner vers Tatiana Nesterschuk qui a considéré d'autres options et les avocats des droits de l'homme ont beaucoup appris sur les yachts récemment lorsqu'on parle de confiscation d'avoir aux États-Unis ici il y a déjà eu la confiscation d'un yacht à 5 millions de dollars qui a été transférée à l'Ukraine que pensez-vous de l'utilisation des avoirs gelés de ceux qui ont été sanctionnés pour financer les réparations pour l'Ukraine les individus sanctionnés sont une source de financement déjà disponible pas comme les fonds souverains il y a déjà un cadre juridique établi par exemple au Canada dans l'Union Européenne aux États-Unis au Royaume-Uni qui permet la confiscation de fonds impliqués dans les crimes l'évasion de sanctions est un tel délit la commission de l'Union Européenne a proposé une directive sur la confiscation des avoirs qui renforcerait ce cadre légal au sein de l'Union Européenne cependant cette source de financement qui est déjà disponible dépend de l'agence gouvernementale pour forcer la confiscation de ces biens et compenser les victimes tous les avoirs sanctionnés sont soumis au droit local et souvent les tribunaux sont lents et on dit que souvent que la justice lente n'est pas la justice et c'est certainement encore plus vrai pour les victimes de violences sexuelles louées au conflit donc il faut avoir des fonds disponibles maintenant pour que ces victimes puissent reprendre leur vie sans interruption et comme on l'a déjà dit l'Ukraine ne veut pas attendre la fin de la guerre que peut faire la société civile dans ce cas et bien il nous faut parler à nos gouvernements et encourager les agences gouvernementales à faire le travail et forcer le respect de ces devoirs et d'encourager les gouvernements à simplifier les processus juridiques et les frais impliqués dans ces processus afin d'encourager plus de confiscations parce que le seul exemple de confiscation que nous avons vu aux Etats-Unis est tout simplement insuffisant merci donc nous avons 58 milliards d'avoir gelé par les sanctions et plusieurs idées de comment ceci pourrait être réaffecté pour des réparations donc beaucoup d'idées novatrices ont été présentées qui doivent être prises en compte aussi nous sommes malheureusement à court de temps Riyad nous avons entendu comment il y a beaucoup de solutions novatrices pour le financement des réparations pouvez-vous nous dire comment est-ce que la réfectation fera une différence immédiate à la vie des survivants cela aura certainement une influence sur la vie je suis une des personnes lorsque nous avons commencé ce projet de réparation on a parlé de réparation temporaire et ces programmes parce qu'ils sont beaucoup plus complets comme vous l'avez dit fournissent un soutien au moins une subsistance à la santé mentale à l'éducation et apportent une véritable justice aux survivants permettez-moi de parler de deux exemples que j'ai connus tout d'abord j'aimerais remercier le GSF vous savez qu'en Turquie et en Syrie il y a eu un tremblement de terre un sisme qui a tué presque 50 000 personnes mais pendant cette période il était très important pour les survivants de pouvoir être soutenus et Esther c'est très bien merci beaucoup ils nous ont contacté le deuxième jour ils nous ont envoyé des fonds et nous avons utilisé ce fonds pour aider les survivants du séisme un des survivants qui était assez âgé et qui avait également été emprisonné et son fils nous disait qu'il était sur son lit de mort et il nous a dit que lorsque l'argent est arrivé que nous lui avions envoyé il était déjà sur son lit de mort et et il a été réénergisé c'est la première fois qu'il a dit aujourd'hui j'ai l'impression que quelqu'un dans ce monde a reconnu ma souffrance après toutes ces années et m'a rendu ma dignité les survivants ne s'inquiètent pas trop de l'argent en soi ils veulent que quelqu'un s'occupe d'eux que quelqu'un s'occupe de leur respect de leur dignité que quelqu'un qui peut les soutenir c'est ça la chose la plus importante pour eux une des survivantes une des femmes survivantes nous a dit lors du focus group du groupe de focus qu'elle a été abandonnée par le monde même ses enfants l'ont abandonnée avant qu'elle ne reçoive cet argent et à ce moment-là elle s'est sentie qu'il y avait quelqu'un dans ce monde cruel pensant toujours à elle et ça c'est l'importance des projets de réparation et c'est l'importance de cet argent qui aura été confisqué pour son retour au peuple sourien bien sûr vous savez qu'il y a également cette entreprise qui s'appelle Lafarge une société cimentière c'est une des entreprises qui a aidé Daesh en Syrie je sais que les Etats-Unis ont confisqué des fonds de cette entreprise et cet argent doit être rendu au peuple irakien et syrien parce que Daesh a commis des violences extrêmes dans ces pays certaines de ces violences étant sexuelles et il est donc très important pour ces pays de soutenir et d'encourager les programmes de réparation parce que ces programmes sont ceux qui rendront leur vie aux survivantes et aux survivants merci pour avoir illustré l'impact des réparations et c'est à la société civile d'apporter les données qui peuvent démontrer ceci pour changer les politiques dont nous parlons nous en sommes à la fin de notre deuxième panel donc nous allons remercier nos panélistes et puis nous allons conclure donc pour conclure cette session si quelqu'un a des questions pour les panélistes posez-les pendant la pause repas et vous pourrez poser la question à ce moment-là je vais demander à Yasmine Wolgin de nous apporter ces mots de conclusion je travaille avec les dossiers pro bono chez Hogan Levels mais ça a été une série de dialogues très remarquables à de nombreux égards je vais commencer à comprendre les liens entre deux mondes très différents le monde de la finance et celui des crimes de violences sexuelles contre les femmes et les hommes dans les conflits est un véritable défi c'est complexe il y a différentes législations les produits des crimes les expulsations la confiscation mais tout cela pourrait contribuer à des ressources de réparation il est très important d'avoir cette conversation le monde financier a évolué et apporté beaucoup d'avantages dans notre monde mais il est également exploité dans le cadre des conflits félicitations au Fonds Mondial pour les survivantes qui ont organisé cette discussion car c'est seulement grâce à ces dialogues que nous pouvons réaliser des progrès et pour résumer aujourd'hui nous avons entendu parler de nombreuses expériences de survivants avec notamment Grace, Ria, Jeanette sur la bataille de dignité que les survivants doivent mener lorsqu'ils sont forcés à accepter de nombreuses injustices lorsque l'auteur des crimes ne sont pas traduits en justice mais également lorsqu'ils s'enregistrent injustement et en plus les États et les amendes qui avaient été imposées pour mettre fin aux violations pourquoi le produit de ces amendes n'est-il pas restitué aux victimes ? Nous sommes heureux d'avoir écouté les ambassadeurs et de Dr. Prémila Patten et de M. Salvioli qui nous ont fait part des recommandations pour le financement des réparations mais pour nous comme le dit le proverbe c'est maintenant qu'il faut mettre la main à la pâte il faut se rappeler ce que nous essayons de réaliser avec trois principes les victimes de crimes internationaux de violations sexuelles et de crimes contre l'humanité ont droit à des réparations et pour être efficace ces réparations doivent être garanties financièrement par les états pourquoi ? parce que les états ont mis en place des systèmes pour remédier aux violations des réglementations financières pour que la société les entreprises et d'autres acteurs ne financent pas par inadvertance ou intentionnellement des violations des droits de l'homme ou en bénéfice et finalement ces systèmes génèrent d'immense quantité d'argent une amende a été imposée un peu plus tôt cette année à une banque qui avait financé une transaction de 1 million de dollars en rapport avec la Syrie, l'Iran et le Soudan pendant ce dialogue d'aujourd'hui l'ambassadeur Tchekner et Diana nous ont donné des exemples des difficultés liées au coût du financement des réparations quand le ministre de la Sierra Leone nous a expliqué que les mécanismes trédationnels les fonds multilatéraux peuvent être efficaces mais il faut pérenniser ces mécanismes nous avons été heureux d'accueillir le fonds de consolation de la paix des Nations Unies nous avons commencé à explorer l'idée de solutions de financement innovantes mais il faut étudier cet aspect davantage si nous n'avons pas encore assez de motivation pour agir nous avons écouté le vice-ministre de la justice de l'Ukraine qui nous a donné certainement le courage dont nous avons besoin notamment pour faire pression pour la redevabilité financière nous travaillons avec le ministre pour assurer les réparations à travers des financements internationaux et deux rapports ont été publiés à cet égard le gouvernement des Etats-Unis a saisi des millions en crypto-monnaies et pourtant aucun de ces fonds ne sont utilisés ne sont rendus aux personnes qui ont été abusées par des combattants étrangers nos rapports ont reçu peu d'attention malheureusement mais maintenant avec l'invasion illégale de l'Ukraine ils reçoivent davantage d'attention et nous voyons que des sanctions dans le monde entier nous avons vu un yacht qui a été saisi à Gibraltar récemment et qui a été vendu pour acquitter une dette mais que s'est-il passé avec le reste de l'argent il y a vraiment très peu de transparence nous avons entendu parler des contre-mesures nous avons écouté plusieurs experts qui nous recommandent d'étudier davantage les dispositifs législatifs disponibles nous faisons un appel à la transparence les survivants font un excellent travail et je les remercie pour cela et je remercie à tous ceux qui ont participé à cet événement aujourd'hui je sais que nous n'avons plus le temps mais nous devons poursuivre le dialogue sur ce thème merci merci Yasmine pour terminer je remercie le Fonds mondial pour les survivants qui a organisé cet événement merci au barreau de la ville de New York qui nous a accueillis et merci aux assistants ici à New York et en ligne qui ont manifesté leurs intéressés merci beaucoup à tous pour votre présence et merci Sous-titrage FR ?